15h22, comme on le fait à tous les mercredis, on va aller parler avec des gens d'ici aujourd'hui. On va parler avec Rémi Busque, il est producteur laitier. Bonjour M. Busque. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous-même? Oui. Donc, vous êtes producteur laitier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites autre chose à part le lait ou est-ce qu'on spécialise vraiment là-dedans? Oui, spécialisé en lait, on fait un petit peu de foresterie, de terre à bois et un peu de céréales, mais la principale production, c'est le lait. Principalement, donc on va avec le lait. Dites-moi, vous faites ça depuis combien d'années, M. Busque? Moi, j'ai grandi sur la ferme, je me suis associé depuis une dizaine d'années, mais la ferme est en production depuis le début de l'année 80, donc... Ça fait longtemps. 45 ans environ. Donc, bien implanté, on a... Est-ce que c'est une ferme familiale, on a décidé de prendre le relais? Oui, c'est ça. Et puis le relais, c'est une ferme familiale, je suis de la troisième génération. OK. Puis, euh... Est-ce qu'on y va pour une quatrième génération, peut-être? Ah oui, on espère bien, oui. On a des enfants pour ça, puis... Ils rentrent avec nous sur la ferme, puis ils voient le mode de vie, puis... Donc, on lui montre le métier à notre façon, là, je suis en musulmane, on travaille, il y a plein de choses, des enfants. Oui, parce que c'est un métier, on le sait, qui est quand même très exigeant, tout ça. Avec la technologie, les jeunes, à ce temps-là, des fois, on est un peu plus connectés qu'aller travailler dehors, ou aller aider, mais ça va... De votre côté, les enfants, on aime ça, ça va quand même très bien. Oui, oui, c'est ça, c'est un mélange des objets et la technologie, mais il va toujours rester le... Un bout d'ouvrage manuel qu'il faut faire, puis... Il faut apprendre à le faire, puis un jour, les enfants auront des employés ou des robots pour le faire, mais... C'est ça, on essaie de lui montrer l'ensemble des tâches qu'il y a à faire, puis... Oui, parce que ça... C'est le passé de l'entreprise. Oui, tout à fait, puis ça a beaucoup évolué aussi, là, vous disiez, tu sais, vous êtes installé depuis les années 80, tout ça, un peu plus de 40 ans déjà. Du départ, quand vous, vous étiez jeune, quand vous alliez aller, votre père, votre grand-père, sur la ferme, versus aujourd'hui, j'imagine que ça a énormément changé. Oui. Oui, c'est sûr que ça va vite, puis ça va de plus en plus vite, on dirait, nous. Oui. C'est ça, c'est... On avait beaucoup de travail manuel, comme vous le dites, mais maintenant aussi, il y a beaucoup de robotisation, tout ça. On n'a pas le choix, un moment donné, de faire un virage un peu plus technologique, même si des fois, on est peut-être un peu moins habitué. Oui, c'est ça. L'industrie ou la... je ne sais pas, la ligne d'amène là, la robotique, pour... Surtout ce qui est avec les animaux, la gestion du nettoyage, l'alimentation, la traite. Toutes les opérations qui sont de plus en plus robotisées, mais... Chaque temps, il va à son rythme. Oui, oui, c'est sûr. On n'a pas le choix de suivre la technologie et l'évolution. Vous avez combien de batches chez vous? Nous, on traite 60 vaches à chaque jour, puis avec la relève, ça nous fait 120 têtes. 120 têtes. C'est total, oui. 70 vaches, puis là, on alterne avec tout ça, là, au niveau de la traite. Oui, c'est ça. On les traite deux fois par jour, puis la balance, c'est les vaches taris, qu'on appelle les vaches encouragées maternité, puis les torts qui sont la relève de les vaches qui sont en croissance. Les jeunes vaches sont en croissance jusqu'à deux ans, puis... À deux ans, ils ont leur premier bêlage, puis ils commencent à produire du lait, puis... Vous faites environ combien de litres par année que vous vendez ou que vous envoyez? Si tu mets ça en pinte d'un litre, ça fait 750 000. Très précis! Ça a trempé une couple de magasins, ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est juste chez nous, là. Fait qu'on est 4 500 firmes au Québec. C'est fier, ça fait que ça fait énormément de lait. Puis on est toujours très fiers et très heureux du lait qu'ils produisent au Québec. On a un bon produit. On a un bon produit, le lait au Québec. Les plus hauts standards de qualité sont petits au Canada, donc... Il faut en être fier, il faut en être fier, absolument. Puis on le voit avec les produits transformés également qu'on est capable de faire avec le lait du Québec, tout ça. On voit au travail les fromages qui sont très bien réputés aussi. Alors, non, je pense que ça prend des gens comme vous, justement, pour qu'on soit capable d'aller changer notre pinte de lait. Merci beaucoup, M. Busque, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.